Quelques heures après la libération d'Abdoulesso, la FESABAG a dans une déclaration annoncé la réouverture des banques sur mardi. Sur le terrain, c'est plutôt une reprise timide. Les citoyens venus effectuer des transactions dénoncent un retard inhabituel dans le processus. Vous voyez l'affluence ? Il y a tout un monde, je suis sur la 28e place, donc il va falloir que je passe entre plusieurs heures encore avant peut-être de rentrer en possession de mon argent. Ce n'est pas facile. Les gens souffrent beaucoup et ils sont là, quand on vient, ils nous font attendre pour ne rien. Ça me attriste un peu, parce que là je suis un peu pressé. Une fois ici je dois couper un reçu pour le passeport, je dois me rendre après à Coléa, donc si je vois ça, ça ne me donne pas espoir d'attendre beaucoup. Du retard, de la lourdeur, ces clients de banques s'impatientent. Ils ne comprennent pas. Ils souhaitent que les responsables de banques s'investissent pour finir avec ces problèmes. Ils doivent aussi savoir que les gens ont besoin de cette banque. Les gens sont en urgence. Vous voyez, donc ils ne devraient même pas dire que c'est sauf à 10h30. S'ils voient les gens ici, ils sont pressés de venir vite faire leur boulot. Ce que moi j'aimerais leur dire, c'est d'essayer de comprendre les gens, parce que les gens souffrent beaucoup. Et ils sont là, quand on vient, ils nous font attendre pour ne rien. Comme annoncé, c'est effectivement à 10h que les banques ont rouvert. Nous avons essayé de comprendre, mais les responsables de banques sur place n'ont pas accepté de répondre à nos questions. A notre passant, l'accord qui confère à la gamme la seule disposée à gérer le centre de diagnostic, le DG de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, prend une décision de nommer un médecin conseiller responsable à la tête de la structure. Une décision qui sonne le glas de la coopération. Nous sommes au tribunal de première instance de Caloum. La société porte l'affaire en justice. Nous repressons à Bacarecilla un abus de fonction. La gestion ayant été confiée intégralement à la gamme, elle a seule la charge de recruter le personnel. Comme une préparation avant l'action, l'accusé avait déjà émis cette intention que la gamme a dénoncée. Pour rectifier le tir, le directeur général de la CNSS avait montré sa volonté d'enterrer la hache de guerre en revenant sur sa décision avant de récidiver. On a signé un protocole qui met fin. Il renonce à sa décision. A notre grande surprise, le 19, il a pris notre décision pour désigner directement un médecin conseiller. La première audience a connu l'absence de l'accusé. Elle s'articule autour de la définition de la question nécessaire pour la réalisation du procès entre le plaignant, le parquet et le tribunal. Le tribunal, en commun d'accord avec le parquet et la partie civile, fixe les montants nécessaires pour diriger cette procédure, les frais liés à cette procédure. Donc l'audience d'aujourd'hui, c'était pour fixer cette consignation qui a été fixée à hauteur de 4 millions. La sanction pour abus de fonction équivaut à deux ans de prison au minimum où le paiement d'une amende confie l'avocat de la partie civile.